Salut l'oustique, c'est The Brice. Dans cette vidéo, on va parler du prochain festival. Quelle saveur de glace vous préférez pour cet été ? Ainsi, moi et mes expertise en art culinaire, on va vous conduire à la victoire de quelle saveur va gagner en vous donnant 5 raisons de voter au fraise. Merci, merci, merci. Première raison, comme dirait Jonathan, pensez Inkling. Et il a raison, puisque le dernier festival, on l'a gagné ensemble avec le festival Zelda. Donc si on pense Inkling, on est bien d'accord qu'on ne veut pas d'une glace menthe-chocolat. Non, désolé à ceux qui aiment ça, mais vous n'êtes pas bien dans votre tête. C'est comme si vous mangez du chocolat avec un shogum dans votre bouche, ou que vous mangez des pizzas à l'ananas, ou encore pire, que vous refusez de dire pain au chocolat, hein ? Et puis menthe-chocolat, ça va faire comme la type Bigfoot. Personne ne va voter ce camp, qui a pour moi déjà perdu à l'avance. Ce qui nous fait vanille contre fraise. Deuxième raison, en continuant dans nos raisonnements, d'après les sondages, la team vanille sera le plus votée pour le prochain festival. Même... trop. Trop votée. Parce que trop de vanille, tu la vanilles. Certes, vous gagnerez des points en majorité de vote, mais pour ce qui est des contributions en match festif, ça va être mignon. Demain, on va se prendre une branlée monumentale. Moi, j'y vais avec le mort aux dents et je vais me battre comme un diable, mais on va se faire défoncer. On va se faire défoncer. On va voir si musculairement, enfin, si la force va nous permettre de compenser ça. Mais là, pour moi, on va se faire défoncer. On va se faire démolir. Troisième raison, maintenant que vous avez compris, la menthe-chocolat, ça dégage. La vanille, c'est tchao. Et bonjour la fraise. Donc, c'est parti pour me montrer avec les trois dernières raisons que la fraise va tout déglinguer. Ta vanille, ta menthe-chocolat, ta maison, ton père, ta grand-mère. Déjà, la fraise, sans colorant ou arôme artificiel, bien sûr. Elle contribue à la bonne santé humaine car elle est riche en vitamine C. Pour la peau, la prévention des maladies et le renforcement de son système immunitaire contre les personnes qui ont des goûts nuls à chier. Elle est aussi faible en calories si vous voulez surveiller votre poids contrairement à la vanille, etc. Bref, énormément de raisons de santé et de bien-être pour avoir un choix sain. Quatrième raison, l'apparence de la fraise est bien plus attrayante comme couleur que la vanille. Regardez-moi tous ces bons desserts à la fraise qu'on peut faire. Hum, yam. Et aussi, plus envieux de manger une fraise comme ça que de la vanille comme ça. Oh my god, bro. Hell no, man. What the fuck, man ? Get your ass on, man. Et dernière raison, souvenez-vous que j'ai gagné le dernier festival grâce à mon petit ami beau, le petit salmioche. Du coup, je lui ai montré les trois types de glace et voici ses réactions. Et il m'a choisi la fraise et a insulté la menthe chocolat. Ça, je sais pas pourquoi. Donc un conseil, écoutez le petit salmioche au lieu d'écouter votre propre voix pour ce qui est de gagner le prochain festival. Et enfin, petite raison bonus comme ça, la fraise se mange plus facilement et se cultive plus facilement que de la vanille, apparemment. Donc si vous voulez faire de la glace vanille ou dessert vanille, bah ça sera plus compliqué. Je dis ça, je dis rien. Bref, pour conclure, la menthe chocolat, c'est pas assez de monde. La vanille, c'est trop de monde. Donc sur ce, votez fraise.